Salut à toutes et à tous ces chini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, informations sur les stats, skills et gameplay des deux monstres qui ont été annoncés pour l'anniversaire, donc je vais bien sûr parler de Ichigo Vastolordé et de Ichigo Mugetsu qui arrivent demain, voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant. 9h du matin, demain le 23 juillet, c'est l'anniversaire de Blitz Breath Soul et ces deux personnages-là arriveront, donc c'est une loterie progressive, comme on a l'habitude de voir à chaque anniversaire ou même au nouvel an. Et voilà, en toute façon, on va détailler un petit peu tout ça. Nous avons eu des nouveautés aussi, enfin les petites traductions en français, etc., de ce qui s'est passé durant le Bankai Live, mais on va revenir ce soir en live. Si vous êtes là les frérots, je serai ce soir en live. Et je ferai une vidéo exprès pour la sélection des 10 personnages, pour le personnage niveau 200 tout simplement. Je me suis dit que ce serait bien de faire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière pour pouvoir faire une liste des 10 meilleurs personnages à choisir, surtout si on peut choisir parmi tous les personnages, donc c'est-à-dire manga, etc. Dès que j'aurai plus d'informations, ne vous inquiétez pas, la vidéo sera disponible sur la chaîne et j'espère que ça vous fera plaisir. En tout cas, si vous êtes hype comme moi les frérots, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir pour le soutien. Et on est parti pour parler de ces deux monstres. Donc pour fêter les 4 ans du jeu, la loterie progressive débarque, les versions x1 et x10 sont disponibles et pour chacune, le premier palier est gratuit. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, la première multi du step-up est gratuite, comme à peu près tous les step-up depuis la sortie du jeu. A partir du palier 2, des cadeaux sont inclus à chaque tirage et le palier 6 de la loterie x10 offre un 5 étoiles garanti parmi les 12 de la sélection. Les loteries progressives ont un total de 7 paliers, les paliers ne seront pas remis à 0, mais vous pouvez tirer autant de fois que vous voulez au palier 7. Je ne sais pas si vous saviez, mais à l'époque des 1 an et du step-up du nouvel an, au 1 an et demi du jeu, on ne pouvait plus invoquer une fois qu'on avait fini tous les paliers. Mais ça c'était il y a très très longtemps, c'est pour ça qu'à chaque fois, maintenant ils précisent que ce n'est pas remis à 0, parce qu'à l'époque, ça se remet à 0. Deux versions très spéciales d'Ichigo seront disponibles. Victoire et silence absolue Ichigo Kurosaki version Getsuga Tensho ultime spécial 4 ans. Le premier personnage tueur de holo, mais aussi de personnages n'ayant aucune catégorie, il est spécialisé dans les attaques puissantes rouges. D'accord ? Donc là on parle bien d'Ichigo Kurosaki, enfin Getsuga Tensho ultime. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, mais je n'ai vu aucune stat, aucun gameplay, je n'ai rien vu, rien vu du tout. Donc là je vais vraiment découvrir avec vous mes avis, mes réactions directement à chaud, et on va voir ça tous ensemble. Il est spécialisé dans les attaques puissantes rouges. Donc d'accord, déjà on sait que Mugetsu il est fou rouge. Mugetsu, il peut affaiblir ses ennemis avec toutes ses attaques. D'accord ? Donc déjà il peut affaiblir les compétences qui augmentent le nombre de coups de ses attaques puissantes et qui rallongent la durée de son affaiblissement vous permettront d'écraser vos ennemis. Donc il a frenzy et malédiction, donc ça c'est très bon à savoir. Ils ne pourront de toute façon pas vous toucher grâce à votre rapidité plus de... D'accord ! Donc il a triple Shumpo, ça c'est énervé. Il pourra également devenir immunisé au gel, mais aussi pour la première fois comme compétence et non comme sous-le-trait, régénérer son endurance. Mais attends ! C'est des toutes nouvelles capacités ? Donc en fait une capacité qui agirait comme un sous-le-trait et qu'à chaque fois qu'on change de map, il va régénérer son endurance. Mais en capacité. D'accord ! Donc ça c'est vraiment nouveau. C'est la première fois qu'on a ça. D'accord ! Donc ça c'est très très bien parce qu'au final ça ne bouge pas un sous-le-trait et son sous-le-trait peut toujours être bien, genre temps de recharge ou SAD. Donc voilà ! Donc là on va passer à Vastelordé mais en tout cas très très bon sur le papier le Ichigo Mugetsu. La fureur d'une force indésirable. Ichigo Kurosaki version transformation totale spécial 4 ans. Un tueur de capitaine, d'accord ? Donc déjà là je suis en train de me dire PVP. Il est spécialisé dans les attaques normales rouges, ces compétences attaques normales déchaînées et équilibres vous permettront de réduire vos ennemis en lambeaux en un clin d'œil. Donc voilà ! Je pense que ça va être the god of god du PVP. Donc voilà ! Après voilà ! Moi je ne suis pas extrêmement fan parce que je ne suis pas un joueur de PVP de fou. Mais il en faut de toute façon pour tous les joueurs, toutes les personnes qui se tuent au PVP. Je pense que là ils vont être servis. Et surtout qu'en plus maintenant qu'il y aura les popos x5, ce sera plus facile de monter une grosse grosse team PVP. Donc voilà ! Donc déjà un joueur de capitaine, j'ai peur un peu pour les capitaines déjà présents. De toute façon il n'y a quasiment que ça en PVP. Donc équilibre Fleury. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Fleury, je le rappelle de temps en temps à chaque fois c'est double hit sur les attaques normales. Donc au lieu de faire une seule fois 5000, il fera 10000. Voilà c'est ça Fleury. Il possède également deux nouvelles compétences. L'une réduit les dégâts qu'il reçoit des capitaines et l'autre bloque les soins adverses, tu vois. Attendez, 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 récapitulation. Il possède également deux nouvelles compétences. L'une réduit les dégâts qu'il reçoit des Kamiden. Donc en fait c'est comme un dégât, un dégât, les dégâts qu'il reçoit sont réduits, mais au lieu d'avoir un dégât, enfin en sous-très, c'est en capacité. D'accord, donc c'est un peu comme le Mugetsu avec la régène, excusez-moi, mais lui il réduit les dégâts, mais que pour les capitaines qu'il attaque. Donc ça veut dire que tous les capitaines qu'il attaque en PVP, il aura une réduction de dommage face à eux. Après à voir combien de pourcentage, j'espère que c'est affiché. Et voilà, et il bloque les soins adverses. Donc en fait Unohana, Jubaï-Simer en fait. Il suffit qu'en fait le Vastolordé soit orange et Unohana, ciao. Ciao, genre ciao. Genre mais ciao, très très long, il va exploser les Unohana en fait. Ah ouais, mais en fait on pensait que Noytra c'était quelque chose, mais en vrai Vastolordé, son soultrait de survie de 100% lui permettra aussi de continuer le combat quoi qu'il arrive. D'accord, donc son soultrait, c'est change de survie 100%. D'accord, donc pourquoi pas. Après j'ai envie de dire, c'est pas le meilleur soultrait du monde, mais comme il bloque les soins adverses et en même temps il a des dégâts réduits face au capitaine, bah en fait ça sert à rien de lui mettre un dégâts réduit en soultrait, parce que sinon ce serait trop chie, donc autant lui mettre une chance de survie. Mais il va être incroyable ce personnage en PVP. Les nouveaux personnages de cette loterie seront ajoutés dans les personnages bonus du raid Acidoyeur. D'accord. De plus, durant la période de la loterie, les Kans, c'est d'accord, donc ça, bref, vous connaissez, les Kans seront doublés dans l'événement Kone représente Opération Mago, profitez-en pour renforcer vos nouveaux personnages. Donc d'accord, donc là, je suis choqué un peu, parce que là on a des toutes nouvelles capacités, de toutes nouvelles compétences qu'on n'avait jamais eues avant, donc limite des sous-trêts qui sont mis dans les compétences directement. Mugetsu en possède une et Vastolordia en possède deux, donc bloquer les soins adverses qui est quelque chose d'unique en soi dans le jeu et même par rapport à réduire les dégâts, je suis vraiment un petit peu choqué, un petit peu de tout ça. Donc là c'est parti, on va découvrir un petit peu tout ça. Donc, nouvelles compétences, durant les brefs battles, les attaques puissantes ou spéciales avec un effet de soin ne soignent pas. D'accord, ah ouais, mais en vrai c'est ouf. Dégâts reçus depuis les personnages de catégorie capitaine réduite. D'accord, ah non mais il va être incroyable. Donc pour les step-up, donc vous voyez de toute façon, le palier, c'est la single gratuite à 3%, enfin à 4% bien sûr, avec 3% de chance de taper un personnage parmi la sélection et 1% de chance de taper un personnage dans la loterie premium. Donc là on est dans les multi, pardon, on n'est pas dans les singles. Donc loterie froide 10, gratuite. Ensuite palier 2, voilà 150 orbs, 5% avec 4% parmi la sélection et 1% dans la loterie premium et ainsi de suite et on monte. Le palier 4 est de 6% et de 0,5% pour le palier 4. Donc voilà, vous avez 6,5% de chance d'avoir un 5 étoiles et 6% d'avoir un parmi la sélection. Donc voilà, cette règle, elle a été rajoutée depuis les 3 ans et ce n'était pas comme ça avant. Mais voilà, depuis les 3 ans c'est comme ça. Et ça peut faire mal aussi d'invoquer, de taper un personnage qui est dans la loterie premium alors qu'on s'attend vraiment à taper un parmi les 12. Et voilà, donc le palier 6, 5 étoiles garanties, voilà, avec 5 potions de chaque affinité. Donc voilà, 6% de chance et 1,5% de taper parmi la loterie premium. Donc ça peut aller très très vite les frérots. Je vous rappelle que si vous tapez en première 5 étoiles un personnage de la loterie premium, vous n'avez aucune chance de taper un personnage parmi les 12. Voilà. Il me semble, dites-moi dans les commentaires si je dis n'importe quoi, mais il me semble que vous ne pouvez pas taper un personnage dans la loterie les 12 si vous avez commencé directement avec votre première 5 étoiles garantie, directement avec, on va dire, un Ichigo Bankai rouge qui est sorti il y a plusieurs années. Donc voilà, et bien sûr, le palier 7, 6% et 2% qui sera renouvelable à volonté tant que vous avez des orbes. Donc l'autre est progresse et donc ça, c'est la même chose mais avec les singles, voilà, il n'y a rien qui change, il n'y a pas besoin de vous faire un détail. Ok, donc on va passer principalement au Mugetsu les frérots, donc on va détailler un petit peu tout ça. Donc déjà, il est d'affinité violette. D'accord, donc 1082 d'endurance, donc ça c'est extrêmement bien pour 642 d'attaque, 356 de défense, 351 de concentration et 802 de pression spirituelle. Donc on a enfin la première stat en pression spirituelle qui avoisine les 800, c'est la première. On s'y attendait de toute façon avec ces petites cartes-là. Désolé les frérots si la vidéo dure un petit peu longtemps mais je vais vraiment détailler, vraiment expliquer tout ça histoire qu'il n'y ait pas de confusion par rapport au personnage ou même au step-up et je vais vraiment donner mon avis là-dessus. C'est le but de toute façon aussi de la vidéo. Donc, tueur de holo, donc déjà au niveau des statistiques, il est juste incroyable. Voilà, donc on sait déjà qu'il est orienté pour son spirituel, on l'avait vu dans la description. Donc, tueur de holo et double tueur en fait. D'accord, il a un double tueur, tueur de holo et tueur de hoquin. D'accord, donc c'est le premier double tueur hors tactime. D'accord, donc ça c'est une première. C'est une première, donc vraiment bien, vraiment bien parce que tueur de holo, c'est une très très bonne aptitude tueur et en plus tueur de hoquin qui va vraiment être bien, je pense notamment par rapport aux quêtes de guildes ou même par rapport au Jureishi de l'arme ou même des fois aux potions où il y a des hoquin. D'accord, donc ça c'est vraiment bien. Je suis vraiment, il a la puissance du Mugetsu là déjà, elle me, waouh. Transcendre, transcendre Godrock. D'accord, d'accord, l'attaque spéciale. Une attaque tranchante avec sa pression spirituelle affûtée en une lame qui affaiblit et inflige des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc voilà, donc il va y avoir une super incroyable. Tant de recherche d'attaque puissante, moins 12%. Donc on l'avait vu venir à des kilomètres. De toute façon, le Mugetsu va être incroyablement fort. Compétence disponible. Attaque normale renforcée plus 20%. Attaque puissante déchaînée, donc comme on avait lu Frenzy. Attaque spéciale renforcée plus 40%. Malédiction qui permet d'augmenter l'altération d'état de 5 secondes. Donc ça va passer à 10 secondes pour l'affaiblissement. Rapidité plus 2, donc triple Shumpo au total. Regénération de 20% de l'endurance à chaque nouvelle zone. Donc pourquoi pas, c'est très intéressant. Et résistance au gel 100%. Donc alors sur le papier, le Mugetsu est complètement cheaté les frérots. Je vous le dis direct, il suffit qu'il ait un gameplay de port et je pense que ce sera le meilleur personnage PVE du jeu. Je pense clairement, en tout cas sur le papier, il vend clairement du rêve. Waouh ! J'ai rien à dire en tout cas pour l'instant de ce que je vois. Waouh ! Waouh ! A propos de ce Mugetsu, incroyable. Incroyable. Donc on va passer maintenant au Vastolordé et ensuite on fera notre petite session au niveau gameplay des personnages. Ichigo, Vastolordé, donc endurance 1094. Donc déjà qu'on voit qu'il est orange. Dommage, dommage parce que de ce qu'on avait lu, il m'a l'air d'être vraiment cheaté en PVP et il m'a l'air de bien counter-unwana et Noitra fait déjà bien le boulot. J'aurais bien voulu l'avoir dans une autre couleur. Peut-être, je ne sais pas, moins en bleu. Ça aurait pu être sympa. Mais je pense que c'est vraiment pour Noitra qui l'on met en orange. Donc 1094 d'endurance, donc très très bien. On n'a toujours pas un 1100 d'endurance parmi ces deux personnages-là, mais c'est très très bien. De toute façon, 1094. attaque 777. Donc nous avons affaire à la meilleure attaque du jeu pour l'instant. 377 de défense, 361 de concentration et 624 de pression speed. Donc de toute façon, vous voyez très bien l'écart des statistiques à chaque fois. Donc voilà, on sait très bien que Vastolordé est un NAD comme on l'avait tous vu. Pour ceux qui ont vu mon live débat et spéculation par rapport aux deux personnages, de toute façon, on pensait tous que Mugetsu allait être pression speed et Vastolordé allait être attaque normale. Donc tueur de capitaine. Donc lui par contre, ne possède pas un double killer. Donc voilà. Iman, je ne sais pas si on dit Iman ou Imanant, God Blue comme transcend ou transcendant. Je pense que c'est transcend. Avec une force, c'est une vitesse écrasante. Il bondit, balaye les rochers sur son passage ayant, enfin, avant de lancer un CLO destructeur, inflige des dégâts que le Zot n'est mis touché. Donc Vastolordé ne possède pas d'altération d'état malheureusement. Mais voilà, chance de survie après les dégâts mortels plus 100%. Attaque normale déchaînée au niveau de sa capacité. Attaque puissante renforcée plus 30%, qui est ma foi un peu inutile. Attaque spéciale renforcée plus 20%, rapidité plus 1. Donc lui, double champot, équilibre, permanence et dégâts des attaques. Dégâts des attaques. Enfin, dégâts des capitaines moins 20% excusez-moi, j'ai bégé un petit peu. Donc voilà, en fait, je peux comprendre pourquoi ils ont mis ce soul trait-là. Je pense que c'était le meilleur soul trait à mettre par rapport à son orientation en full PVP et par rapport à ses capacités. Parce que là, ils avaient mis un dégâts réduit 16% en termes de soul trait. Je pense qu'il allait être le god PVP pas pendant un mois ou deux, mais pendant un an et demi, voire même trois ans. donc je pense que c'est normal que Kelab ait fait comme ça et je suis vraiment content entre guillemets qu'ils ont réussi. Je trouve que c'est un très très bon équilibre. Pour ma part, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires mais moi, je pense que c'est un très très bon équilibre. Donc permanence, comme on avait vu plus haut, empêche les soins en PVP des attaques. Enfin, des attaques d'Ouana principalement puisque c'est celle qui heal le plus en PVP. Et voilà, de toute façon, en capitaine, il y a quasiment Kempachi Rouge qui verra ses dégâts réduits. ça va se lorder de 20%. Je pense notamment aussi à l'Ouana aussi. Il y a Mamoto aussi en PVP pour ceux aussi qui jouent toujours Kempachi Bleu aussi en PVP. Ouais, 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 c'est en fait, j'ai l'impression que là, en fait, on a le God mais vraiment pas une façon de parler. On a le God du PVP et on a le God du PVE. Voilà, on voit clairement que Mugetsu est orienté vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, PVE par rapport à ses doubles aptitudes tueurs, son sous-le-trait et ses statistiques. Et pareil pour le vasto lordé mais lui, c'est plus pour le PVP. Et voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça par rapport au gameplay. On va voir un petit peu les fileurs. Donc on a 12 personnages dans la loterie. Donc les deux personnages en question. Kenpachi rouge, les frérots, très très bonne unité titulaire dans la team en PVP. Kayen rouge, extrêmement fort aussi. Aizen rouge, incroyable aussi. La Yoruichi Past aussi qui est très très bon. Le Toshiro qui est bon aussi. Le Shinji qui a été un vrai petit coup de cœur pour moi lors de sa sortie. La Neliel, très très bon aussi. Le Yumi Chika assez moyen. Malheureusement, le Kuraku, je pense que c'est la pire version de Kuraku qui est arrivé sur le jeu. Et le Renji bleu qui est vraiment bien. Donc là, nous avons à faire un très très gros step up. De très très gros personnages sont disponibles à l'intérieur. Vous avez plus, vous avez vraiment des matières à invoquer. Donc voilà, même si vous n'avez pas le Mugetsu, le Vasto Lordé, le Aizen rouge, le Kenmi rouge, le Shinji, la Neliel. Le Kayen, etc. sont extrêmement forts. Après voilà, je pense que comme tout le monde, on veut absolument le Vasto Lordé, le Mugetsu. Moi, j'aimerais bien avoir les deux. Mais en tout cas, sur le papier, moi, je suis plus un joueur de PvE et j'aimerais plus le Mugetsu que le Vasto Lordé. Et je pense que si j'ai le Mugetsu en un step up complet, il y a de très grandes chances que j'arrête d'invoquer sur ce portail et que je ne me ruine pas sachant que le 31, comme vous le savez, il y aura Aizen, etc. On va passer, les amis, au gameplay par rapport à tout ça. Donc, voilà, je vous ai fait une petite page internet, etc. Directement. Histoire que comme ça, il n'y ait pas de cut et qu'on est toujours dans la continuité de la vidéo. J'aime bien, moi, quand c'est un petit peu au naturel et voilà, je ne fais pas ça pour boycotter le montage. Mais j'aime vraiment que genre, on ne s'arrête jamais, etc. et qu'il n'y ait pas de cut, surtout dans ce genre de vidéos parce que c'est vraiment que des informations et des informations et des informations et voilà. C'est parti les frérots. Je n'ai pas vu son gameplay, j'ai juste mis sur la page et on va découvrir ça tous ensemble. Donc déjà, une spé incroyable. Une spé juste insane, la plus belle pour moi parmi les deux. Je m'attends à un combo et une AD incroyable en fait. Donc, comme on pouvait s'y attendre par rapport au gameplay, déjà, ça se paie et incroyable. Son combo d'attaque normal, comme on pouvait s'en douter, est extrêmement rapide et a quand même une très très belle portée. Son gameplay, rien à dire en fait au niveau de ses strong. Sa première, enfin sa troisième, c'est un full screen. Rien à dire. Encore une fois, un gameplay extraordinaire au niveau de ses strong alors qu'il est fleuri. C'est dommage, mais bon, ça fait un petit moment qu'Elab joue un petit peu avec nous sur ce point-là. Sa deuxième strong qui a un vrai dash en avant aussi. Sa première aussi. Mais voilà, sa deuxième strong, c'est plus, j'ai l'impression, une version la même strong, enfin la première strong qu'Avasto Lorde, mais on a amélioré. Voilà, c'est deux dash. Nous avons affaire à deux dash juste que la deuxième va un petit peu plus loin et englobe une plus grosse portée. Mais voilà, un gameplay juste extraordinaire. Voilà, en fait, j'ai rien à dire. J'ai même pas envie de dire, comment dire, j'ai même pas envie de, de dire que ça aurait été bien d'avoir une portée plus grande au niveau de son attaque normale parce qu'il en a pas besoin en fait. Clairement, il en a pas besoin au niveau de son combo d'attaque normale. Ça va très vite, très gros zone. Il a pas besoin d'un adrénaline parce que c'est comme s'il l'avait quoi. À la limite, c'est, adrénaline, pour ceux qui ne savent pas, c'est un combo d'attaque normale plus rapide en capacité. Mais je pense que ça aurait été mieux en adrénaline par exemple ou une portée augmentée à la place de son berserker qui est ma foi un peu inutile sur ce personnage-là. On va passer tout simplement Uchigo Mugetsu. Donc voilà, pour l'instant, j'ai toujours autant envie d'invoquer. Je ne sais plus, c'est par où. Moi, j'ai toujours autant envie d'invoquer. Les frérots, je ne vous mens pas. Et je vais mettre le paquet tout simplement. Je vais mettre le paquet sur ces personnages-là. C'est parti, les frérots Mugetsu. Je pense que là, je vais complètement délirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien à dire. J'ai absolument rien à dire sur son gameplay. Voilà, on va le regarder quand même si je vois quelque chose. Mais rien à dire. Sa spé, incroyable. Il a l'altération des tas de partout. Sa troisième strong, c'est un full screen. Sa deuxième strong, elle englobe quand même une bonne portée. Elle me fait penser un petit peu à celle de Toshiro Manga, mais en légèrement moins bien. Voir même en aussi bien, je ne sais pas. On va voir de toute façon quand je l'aurai entre les mains. Sa première strong, c'est un dash en avant. Son combo est nadé. Il est bien. Il a une bonne zone. Il est assez rapide. Très rapide. Rien à dire. Rien à dire à propos du Mugetsu. Juste incroyable. Je n'ai absolument rien à dire. C'est le personnage que je veux le plus dans ce portail. On verra pour le 31. Mais en tout cas, c'est ma priorité. Et si je ne l'ai pas en un step-up complet, il y a de très grandes chances que je continue jusqu'à l'avoir. En tout cas, les frérots, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ne vous inquiétez pas quand j'aurai plus d'informations pour la loterie x10 au niveau de la télé-sélection. Si il y a des personnages manga, je vous ferai une liste spéciale. Rien pour vous en vidéo. Et voilà. En tout cas, les frérots, on va se quitter là-dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo tout simplement. Et que... Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez invoquer beaucoup ou si vous allez ce qu'il y a. Moi, je les trouve juste extraordinaires ces deux personnages-là. Vraiment. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Ça fait extrêmement plaisir comme d'habitude pour ceux qui veulent soutenir. A y aller sur le type aussi pour ceux qui veulent. Et voilà. C'était Chini pour vous servir les frérots. Je vous dis à ce soir pour un très très gros live. Dubaï Simer. Peace.